Sous-titrage Société Radio-Canada Rassemblés dans le gymnase des Chirons Après inspection des lieux, chacun a réintégré les locaux à 9h40 Un email affirmant qu'une bombe allait exploser est à l'origine de cette évacuation Une procédure judiciaire sous la direction du parquet du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne est actuellement diligentée Pour ce type de menace, tout contrevenant s'expose à deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende Plus de 600 nouveaux cas de cancer du sein sont diagnostiqués chaque année en Vendée Alors on le sait, un dépistage précoce donne de meilleures chances de traitement et de survie A Chaland, un cabinet de radiologie a été le premier du département à se doter d'un logiciel d'intelligence artificielle Cette technologie ne remplace pas le radiologue mais lui permet d'affiner la lecture des clichés Comment ça marche ? On le découvre avec Alix Danos Cette patiente vient pour une mammographie de contrôle Les clichés de l'examen réalisés en quelques minutes sont ensuite observés et analysés par un radiologue Bien qu'expérimenté, le docteur Fablet s'aide aujourd'hui dans sa lecture d'un logiciel d'intelligence artificielle Il analyse les images de mammographie pour identifier les lésions suspectes et surtout évaluer leur pourcentage de gravité La lecture de l'image, ça peut être un petit doute ici sur le clichet de face, une petite asymétrie par rapport à l'autre côté Et quand on affiche l'intelligence artificielle, vous voyez un critère de malignité de 56% ici Le reste du sein est normal Donc vous voyez cette petite lésion qui paraissait relativement minime, assez peu inquiétante Mais quand même qui interpelle l'œil du radiologue Et confortée dans sa forte suspicion de malignité par l'intelligence artificielle L'intelligence artificielle ne remplace pas la lecture du radiologue C'est une aide, le mythe de l'intelligence artificielle qui va remplacer le radiologue complètement pour l'instant n'existe pas Une nouvelle technologie utilisée dans ce cabinet depuis un an Qui permet de fluidifier et d'aller plus loin dans le diagnostic Ça nous permet de retrouver quelquefois plusieurs lésions Parce qu'on a un peu l'œil qui se focalise sur les lésions qu'on vient de découvrir On a tendance quelquefois à moins regarder peut-être le reste des lésions Et on a eu quelques cas où on trouve effectivement une lésion sur la partie interne du sein Puis en regardant bien, l'intelligence artificielle va retrouver une toute petite lésion dans la région inférieure Et sur l'IRM, on a pu constater qu'il y avait deux lésions dans le sein Alors qu'à juste l'œil humain peut-être la toute petite ? On aurait pu passer à côté De plus en plus de patientes et de moins en moins de radiologues L'équation est mauvaise mais pas question de remplacer l'humain par l'ordinateur L'intelligence artificielle ne réglera pas, en tout cas pour l'instant, le problème du manque de radiologues dans le département Le délai moyen pour obtenir un rendez-vous de mammographie en Vendée reste d'environ 8 mois Il est recommandé de faire une mammographie tous les deux ans à partir de 50 ans L'axe Esnay-Chaland est enfin terminé Le dernier tronçon de la 2 fois 2 voies sur 25 km à hauteur de Saint-Christophe-du-Ligneron a été inauguré ce lundi soir Elle permet de relier Chaland à la Roche-sur-Yon en moins de 40 minutes Alors météo oblige, l'ouverture a pris un peu de retard La route sera empruntable d'ici le 25 novembre Chaque jour, 13 000 véhicules y passent en moyenne Avec des pointes à 20 000 en faisant un des axes les plus fréquentés du département C'est un long sujet On a commencé, j'ai envie de dire, par la 2 fois 2 voies entre la Roche-sur-Yon et Esnay Et puis depuis Esnay, c'est 10 ans là aussi de travaux Entre des études qui sont longues, des négociations qu'il nous faut mener Avec le monde agricole, avec les riverains Pour aboutir à ce chantier Et ces différentes inaugurations depuis 2016 Jusqu'à aujourd'hui, 2023 Nous avions promis une fin de travaux Pour la fin de l'année 2023 Nous tenons nos promesses On prend maintenant la direction du Colombier C'est un petit village de Mouchan Et c'est le lieu historique de la famille Clémenceau Georges y est d'ailleurs enterré aux côtés de son père Dans le petit bois du Colombier Afin de faire vivre cet endroit Pour les visiteurs venus se recueillir Une buvette a été créée en 1930 Inactive depuis 2 ans La mairie souhaite faire revivre ce lieu Comme à l'époque Colline Davies y est rendue Au milieu de ce hameau Où vivait la famille Clémenceau Il est un lieu mythique La buvette Créée en 1930 Elle est fermée depuis bientôt 2 ans En raison de la mort de la dernière propriétaire occupante Elle s'apprête aujourd'hui à rouvrir ses portes Afin de faire perdurer l'histoire et la mémoire de Georges Clémenceau La famille qui avait racheté la ferme Les anciens métayés Donc la famille Joselon Fait le choix d'ouvrir une buvette Parce qu'il y a déjà une influence de personnes Qui viennent se recueillir sur la tombe de Clémenceau Des personnalités, des anonymes Énormément de poilus Et de familles de poilus Qui vouent un certain culte à Clémenceau Et c'était notre devoir à nous Commune de Mouchant De pouvoir avoir un lieu qui puisse recevoir Les personnalités comme les anonymes Et pouvoir continuer à expliquer l'histoire de Clémenceau Et cet attachement à la Vendée Et particulièrement à Mouchant aux Colombiers Il suffit de pousser la porte Pour découvrir mille souvenirs De cette figure française Que l'ancienne propriétaire se plaisait tant à entretenir Dans ce petit café à taille humaine Le livre d'or sera installé Un moyen d'enrichir la venue des visiteurs Pour qu'ils puissent garder un souvenir plus important Qu'un simple moment de recueillement Alors par exemple ici on a une photo originale C'est de Georges Clémenceau avec son fils Sur le front Cela fait partie des documents importants Qui vont être conservés ici Notre idée est vraiment de conserver le lieu tel qu'il était Avec le mobilier Garder vraiment les éléments Pour conserver l'âme de ce lieu Et quoi de mieux pour garder cette âme Que de le confier à la jeunesse mouchampèse Ces trois jeunes participent au chantier argent de poche Afin de redonner vie à cet endroit On stack à la peinture Donc des murs et du plafond Le fait que ça soit une histoire vraiment De là où je viens De là où j'ai grandi De l'histoire de purement mouchampèse Je trouve que vraiment C'est vraiment sympa je trouve De rénavant un endroit comme ça Quelques coups de pinceau sont encore nécessaires Mais la réouverture est déjà programmée Ce sera le 24 novembre Date anniversaire de la mort de Georges Clémenceau Allez on change de sujet Et si vous récoltiez vous-même vos kiwis La saison démarre chaque année après la Toussaint Chez Nathalie à Talmont-Saint-Hilaire Un saut et un imperméable évidemment suffisent Aux clients pour repartir avec des kilos de fruits Juteux et riches en vitamines D'autant que cette année 2023 Ils sont en quantité et en qualité Mais cette cueillette a rencontré Un tel succès qu'il n'y a déjà Plus de kiwis à ramasser cette année Il faudra aller plus vite l'année prochaine C'est la fin de cette édition Merci de l'avoir suivi avec nous Vous retrouvez, vous le savez L'intégralité des reportages en replay Sur notre site internet Et on se retrouve à 18h pour une nouvelle édition Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada